Horoscope Lyon du 28 juin 2024 Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope amour. Conversation sympa ou discussion qui tourne au vinaigre. Les deux sont possibles si vous vivez en couple. Voilà qui risque de vous faire passer sans transition des échanges anodins au sujet qui fâche. Célibataire, si vous désespériez de faire une rencontre, cela va changer. En influençant le secteur amour de votre thème, Vénus aura toutes les chances de vous toucher droit au cœur. Ceux qui viennent tout juste de se rencontrer vogueront sur un petit nuage. Horoscope argent. Soyez tout particulièrement prudent aujourd'hui en ce qui concerne le domaine financier, où votre jugement ne sera pas toujours excellent. Évitez d'engager des sommes trop importantes par rapport à vos moyens dans des affaires dont vous n'êtes pas absolument sûr de l'issue. Vigilance également dans le domaine immobilier. Un contrat peut ne pas être très net et laisser la porte ouverte à des problèmes d'ordre légal. Horoscope santé. Donnez votre préférence à une cuisine simple et naturelle, à base de produits très frais et d'excellente qualité. Comme vous êtes prédisposé aux troubles intestinaux et que vous digérez mal certains aliments, surtout lorsque vous êtes nerveux et fatigué, évitez les plats trop riches ou trop épicés et consommez beaucoup de légumes cuits à l'eau ou mieux à la vapeur et des compotes. Horoscope travail. Excellente perspective dans le domaine professionnel. Vous aurez de l'allant, du dynamisme et vous n'hésiterez pas à prendre des initiatives audacieuses. Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfaction. Horoscope famille. La lune en cet aspect mettra en vedette votre vie de famille. Ce sont surtout vos relations avec vos parents qui seront concernés. Et comme cet impact est positif, tout devrait bien se passer. À condition bien sûr que vous ne vous barricadiez pas sur des positions que vos parents ne supportent pas. Horoscope vie sociale. Vos superbes qualités intellectuelles vous permettront de prendre un bon virage aujourd'hui. Mais tâchez de dominer un esprit de contradiction et une tendance à la discussion systématique qui vous desservent plus qu'autre chose. Ne cherchez pas tout le temps à fendre les cheveux en quatre. Ne cherchez pas tout le temps à fendre les cheveux en quatre.